C'est bon, on est bon. On est bon ? Tom ? On va en passer. C'est pas bon, mais... Comment ça ? Tom et l'oeuf Tom ! L'oeuf Tom ! Et l'oeuf Tom. Motser Shabbat sa mère. Ça ne veut que ça qu'on dit, non ? Les amis, je suis très très heureux et très honoré de pouvoir venir ici dans un synagogue des Tunisiens. J'aime beaucoup. C'est la fameuse, c'est donc ici. C'est... Il y a fait le blog. Hein ? On m'a dit... Alors... Hachar, il ne savait pas, mais il paraît qu'il y a l'Europe Mazouz qui est venu ici. J'ai l'air d'ailleurs. Ici, ici, ici. Oui, j'ai l'air d'ailleurs tout de suite. Donc, c'est à dire, on passe après l'Europe Mazouz. C'est quand même... Nieridat, Madriga, Zeramar et Shona. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tom ! Alors les amis, on m'a demandé de parler comme ça, comme on est sauf Sefer Bereshit et qu'on reprend... C'est vrai que je n'ai pas revenu avec Batch Moëlle depuis avant l'été. C'était insoutenable. Puis après, j'ai vu des embouteillages à la sortie de la ville et je me suis rappelé. Finalement, on comprend pourquoi on ne sort pas de la ville. Mais on est à la fin du livre de Bereshit. Donc, il m'a dit, pourquoi on ne parlerait pas de cette fin du livre de Bereshit qui, en fait, n'est pas la fin. N'est pas la fin du tout. Si on y regarde de plus près, vous savez qu'il y a un livre, le livre de Shemot, qui s'appelle, dans le langage de notre sage, Sefer Sheni. Vous allez me dire, oui, c'est le deuxième. Sauf que nulle part, le livre de Vayikran est appelé Sefer Sheshi, Bamidbar Revili, Varim Hamiji. Il n'y a que Shemot qui est Sefer Sheni. Donc, quelque part, il est Sheni par rapport à Bereshit. Peut-être qu'il n'aurait pas fallu dire ce matin, Chazak, Chazak, Renit, Chazek. Parce qu'en fait, la continuité du Sefer Bereshit, c'est le Sefer Shemot qu'on va commencer. On va essayer de comprendre de quoi on parle. Les amis, j'ai appelé ce cours, On va étudier, ce soir ensemble, ce qu'on a lu ce matin. On va faire dans le Pachout de chez Pachout. Quand on ouvre la paracha de ce matin, on se rend compte qu'il y a une stira, il y a une contradiction interne dans les deux premiers versets de la paracha. Puisqu'on va nous dire, Donc, il a vécu Yaakov en Égypte. Et après, on va nous dire, Et même si, évidemment, qu'on se dit, OK, il a vécu pendant 17 ans en Égypte, et puis après, à un moment donné, il s'est rapproché de la fin de sa vie. Bien sûr. Mais le fait qu'on puisse superposer en deux versets, Il y a quelque chose qui ne va pas. Rappelons-nous. Yaakov est né Yaakov. À un moment donné de sa vie, il a reçu un nouveau nom. Israël. Et on nous a même dit, On lui a changé son nom. Tu seras appelé Yaakov, tu seras Israël seulement. On a vu qu'en fait, non, il continue à s'appeler Yaakov. Et depuis qu'il a reçu son deuxième nom, Et bien des fois il s'appelle Yaakov, des fois il s'appelle Israël. Et ce sont deux dimensions complètement différentes. La dimension d'Israël, c'est lorsque il est en Érette Israël, Et il tient fait et cause pour la dimension de la souveraineté et de la nation. Yaakov, c'est lorsqu'il est la dimension plus personnelle, Recrouclier sur lui-même la dimension de l'exil. C'est pour ça que lorsque Dieu lui dira la semaine dernière De partir en Égypte, Alors, Vaikra Elohim Israël Yaakov, Yaakov C'est lorsqu'il va lui annoncer qu'il doit partir en Égypte, Alors il l'appelle Yaakov. Et bien donc, tout naturellement, Dans notre paracha, nous commençons en nous disant Vaikhi Yaakov Beret Mitzrayim Shva Esrachada Ah ! Si Vaikhi Yaakov Alors tout à fait logiquement Vaikrez-vous Yeme Israël Lamonte C'est-à-dire que les deux dimensions ne coexistent pas. C'est soit Yaakov, soit Israël. D'accord ? Maintenant, Pourquoi est-ce que c'est pas pareil avec Abraham ? Abraham aussi, on lui a changé son nom. Il s'appelait Abraham. Et on lui a dit, maintenant tu ne seras plus Abraham, tu seras Abraham. A tel point que si quelqu'un aujourd'hui appelle Abraham, Abraham, ou au verbe à la scène, transgresse la commandement de la Torah. Parce qu'il est marqué dans la Torah, On ne t'appellera plus Abraham. Abraham. C'est pas là que Abraham. Donc si toi, maintenant tu continues à appeler Abraham, Abraham, transgresse la Torah. Yaakov, c'est pourtant marqué pareil. Oui. Sauf qu'on va nous dire Nahon. Mais ça veut dire que depuis qu'il s'appelle Israël, A Icar, c'est Israël. Mais Yaakov, il est aussi là. Et des fois, on en a besoin. On va continuer là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il demande Yaakov ? Il appelle son fils, Yosef. C'est toujours dans la source numéro 1. Et il lui demande quelque chose. On va laisser tous cette demande. Deux secondes. La dernière demande de Yaakov, D'ailleurs il revient trois fois sur cette demande Dans ce qu'on a vu ce matin. La dernière demande de Yaakov, c'est Il va monter à Marat Amarpella. Il va monter à Hebron, à côté de papa, à côté de papy. Je n'ai rien. Pourquoi il ne veut pas être enterré en Égypte ? On va plus loin. Yaakov, il sait très bien qu'il a lu le Rambam. Mais Yaakov, il n'a pas lu le Rambam. Donc Yaakov, il sait que dans l'Eshlosh Sri Karim du Rambam, Il y a un des trucs qui s'appelle Triat Amétim. Donc il sait très bien qu'il y aura Triat Amétim. Et que donc même s'il est enterré en Égypte, Il ne restera pas là-bas. À un moment donné, il va se relever. Et puis il va rentrer, machia, tout ça. Pourquoi ça le dérange d'être enterré en Égypte ? Quelque chose de très très bizarre. Vous avez tous vu Rachid. Rachid dit quelque chose de fantastique. Il ne veut pas sanctifier la terre. Il ne veut pas sanctifier la terre. Il dit, j'ai peur que si je suis enterré là-bas, On va faire de moi de l'idolâtrie. Ça c'est la première explication de Rachid. Il y en a d'autres. Après il y en a une où il dit que Les gens qui sont morts Ils ne se sentent pas bien. Ils ne sont pas calmes. Ils vivent mes gulgulés, mes filotes. Il a une autre explication. Il dit, parce que je sais que viendra un jour où la terre d'Égypte sera dépou Et ça gratte dans la moguille. C'est même pas une plaisanterie. C'est vraiment ce qu'il écrit. Il écrit ça avec ses mots. C'est la soupe numéro 2. Tu t'en fiches, tu es mort. Est-ce que tu t'en fiches que les dépous ? Sauf que nous, quand on dit ça, On dit, attendez, de quoi ils parlent ? C'est quoi cette terre d'Égypte qui devient kinim ? C'est la référence à quoi ? Au 10 plaies. A laquelle ? La troisième. Et je sais qu'il y aura la troisième plaie Où la terre d'Égypte deviendra dépou Et ça va me déranger moi. Quel rapport ? Et quel rapport avec ce qu'il a dit au début ? Je ne veux pas qu'on fasse deux mois d'idolatrie. Vous vous rappelez que la première plaie d'âme Les khantoumim, les mages égyptiens, Ils ont réussi à la faire. La deuxième, ils ont réussi à la faire. La troisième, C'est-à-dire que la troisième plaie des kilim Montre la dimension divine Qui est rattachée au peuple juif. On ne va pas le faire maintenant Mais la première plaie était Et que n'est-à-dire que d'Abraham, la deuxième Que n'est-à-dire que d'Hitraque, la troisième Que n'est-à-dire que d'Yacob. Viacob nous dit, moi je sais très bien Quel est le regard Du monde de l'Egypte Du monde non juif Par rapport aux juifs Evidemment qu'ils nous regardent comme étant Ceux qui vont les rattacher Avec l'éternité Avec le divan Ça ne date pas d'hier Rappelez-vous Terah Rappelez-vous Terah Le papa d'Abraham C'était quoi son métier ? Vendeur d'idole Fermeur Moi je pose une question de base Une question vraiment à mon avis qui est première Est-ce que vous pensez que les gens A l'époque d'Abraham, à l'époque de Terah Est-ce que les gens sont fondamentalement bêtes ? Non je ne pense pas On parle quand même de gens qui malgré Les conditions de l'époque Et les technologies de l'époque Ont été capables de faire des choses absolument incroyables Quand on voit l'Antiquité Ces mecs sont capables de calculer Le périmètre de la Terre A quelques centimètres près Sans aucun moyen Ils ont été capables d'inventer la trigonométrie D'inventer les mathématiques Ils ont été capables d'inventer l'agriculture Les mecs ils avaient un cerveau Et vous croyez que lorsqu'on arrive Dans le magasin de Terah Les mecs ils pensent qu'effectivement La pierre elle s'est taillée toute seule Et elle est devenue le dieu tout seul Non tout le monde sait que c'est Terah Qui a fait les pierres Qui a fait les idoles Quand on vient chez Terah Pour lui demander Tu vois le dernier bal Tu vois la dernière statue de bal Bien sûr je l'ai faite ce matin Alors ils sont bêtes ? Non ils ne sont pas bêtes Mais Terah c'est un hébreu Et tout le monde sait Que l'hébreu c'est celui Qui me rattache avec Dieu Shem, Ever, Noah Donc on vient voir l'hébreu Pour se rattacher à Dieu On vient voir Yaakov Yaakov quand il arrive en Égypte Il est reçu par Pharaon Et Yaakov bénit Pharaon Mais Pharaon il est vu comment en Égypte ? Comme il est dans une divinité Si Yaakov bénit Pharaon Comment les égyptiens voient Yaakov ? Un super dieu Ligue des champions des dieux Et donc Il se dit quand je vais partir Ils vont faire de moi d'idolatrie Pourquoi ils n'ont pas fait de lui d'idolatrie maintenant ? Parce que quand le tzaddik Quand le juif Il est présent Il est là Il n'y a aucun risque Parce que si on commence à se postaler devant lui Il va dire Pas moi C'est lui Mais quand Le juif meurt Il semblerait qu'il y a une tendance C'est l'égoïne de prendre un juif mort Et d'en faire une divinité Je ne sais pas si Vous croyez de quoi je parle Vous croyez même au dessus du lit C'est fou Non mais on rigole C'est fou en vrai Si on y réfléchit de plus près C'est absolument incroyable Il y a une véritable tendance Et c'est pas Forcément Mouda C'est pas forcément conscient Mais les gens ils se disent Mais attendez c'est incroyable C'est là-bas qu'on va trouver Le lien avec le divin Et donc il nous dit Je ne veux pas Que le lien avec le divin Il passe par l'Egypte Il y a une autre dimension On a dit Maintenant on va commencer L'époque de l'exil L'époque de l'Egypte Yaakov va expliquer à Youssef Qu'il y a une seule condition Pour qu'on puisse Survivre à l'exil C'est Ne m'enterre pas en Egypte L'âme Je vais aller dans la source numéro 3 Un texte fondamental Il y a un texte du Abraham Israq Akohen Kouk Dans le livre Orot Mais c'est un texte Qui a été rajouté après Dans le livre Orot C'est un texte Qui à la base était Un long texte Qu'il a publié dans un journal Qui s'appelle L'Emma Allah Haïdéot B'Israël Qu'est-ce que c'est que cette histoire De L'Emma Allah Haïdéot B'Israël ? Le Rafouk explique Qu'il y a deux grands idéaux Dans le monde Qui gèrent la vie des hommes Le premier idéal C'est Aïdéa Aéloït C'est-à-dire Le dévoilement De la volonté divine dans le monde Et Aïdéa Aléomite L'expression Du rassemblement des êtres humains En nation Pas que chez nous hein Chez tout le monde C'est-à-dire que Qu'est-ce que c'est L'Aïdéa Aléomite Française ? Et bien c'est qu'au fur et à mesure Il y a des gens Qui habitaient dans un territoire Qui se sont réunis ensemble Et qui ont couronné Clovis Le roi des francs Ça s'appelle L'Aïdéa Aléomite De la France Il y en a un partout Et il y en a aussi chez nous Et il y a L'Aïdéa Aéloït C'est la façon D'Aïdéa Aéloït Il se dévoile Dans ce monde Alors du Rafouk L'Aïdéa Aéloït Vers Aéloït Chez les nations Elle est pas forcément En osmose Des fois il y en a une Qui est en avant L'autre qui est mise de côté Il y en a une Qui est plus mise en avant L'autre qui est de côté Mais dans le peuple juif Elles sont totalement connectées Pourquoi ? Parce que Le moment où L'Aïdéa Aléomite Est venu au monde C'est également Le moment où Ce dévoilement divin S'est posé sur nous Donc il n'y a pas De séparation entre les deux Les deux vont de pair Sauf qu'on est très content D'en prendre ça Et il va même t'expliquer Qu'à l'époque du Bait Rishon Au moment de l'inauguration Du premier Bait Amikdash C'était tellement Une osmose Que vous le savez On n'a même pas gelé A Kippour Tellement on était connectés À la Kadosh Baruchon Pendant l'inauguration Du Bait Amikdash Qui a duré Du 7 Tishrei Au 14 Tishrei Au milieu il y a le 10 Et pourtant le Tanakh nous dit Qu'on a fait Micheleb et Simcha Pendant 7 jours Sauf que ce qui était fantastique Dans les bonnes périodes Ben c'est aussi vrai Dans les mauvaises Et oui Puisque lorsque tu pars en exil Et bien la idéa Léhumite Qu'est-ce qui lui arrive A la dimension de la nation L'expression de la nation Ben dans ce monde Elle n'est plus vraiment là Parce que lorsque le peuple juif Part en exil Il n'y a plus d'expression De la idéa Léhumite On devient des communautés Communautés Mais on n'a plus cette dimension politique J'allais dire Alors il y a eu Encore des bribes Comme ça De léhumite Pendant qu'il y avait Ce qu'on appelait Roshagola Il y a eu une institution Comme ça Qui s'appelait Rejgalouta C'est quoi cette institution ? C'est qu'il y avait Un descendant du roi David Donc Mamash Un descendant de ce qui devait être La royauté d'Israël Qui était le chef des juifs A Babylone Mais ça aussi C'était beaucoup moins grand Que quand on était vraiment roi Et puis Ca a disparu Un moment donné Donc en exil Il n'y a plus vraiment de idéal Sauf que si on a dit Que c'était connecté Avec le dévoilement divin Alors qu'est-ce qui se passe Pour le dévoilement divin ? Ben Il n'y a plus trop là non plus Du moins tu ne le ressens plus vraiment Ou alors Tu es obligé de le traduire Et de le ramener A quelque chose de beaucoup plus Pas forcément concret Mais étroit Exactement Et regardez ce qu'il dit ici Il n'y a plus Il n'y a plus Il n'y a plus Il n'y a plus rien Il n'y a plus rien Du peuple juif On était une communauté là-bas Une communauté là-bas Un petit juif là-bas Un petit juif là-bas Un petit juif là-bas Il n'y avait plus du tout De dimension de nation Il n'y a plus rien Il n'y a plus rien Il n'y a plus rien On a plus rien Il n'y a plus rien Et on a plus Un petit juif Qu'est-ce qui arrive À l'ideal divin Pendant la gal'out ? Ben Elle se recorguent Dans la synagogue Dans le bête la madrache À la boch'ri kasher Arba Hamot mais pas seulement Shara Alaka c'est à dire, moi je retrouvais dans la structure juive tu vas me dire, on ne va pas d'accord très bien, pourquoi pas oui, pourquoi pas, mais il y a un problème Galou Israël c'est quoi la suite de la phrase ? Galta Shrina Ima'en donc nous, on ressent la Shrina ou pas ? oui, alors c'est une Shrin tonnette mais tu rentres dans la synagogue t'es bien, tu sens qu'il y a une connexion tu vas au Betta Midrash, tu vas à ton cours de Daphiaomi, t'es content, tu sens qu'il y a un truc tu vas manger Kachère au resto Kachère, tu sors ta kippa de la poche tu la mets, t'es... il y a une connexion lachon mais où est-ce qu'elle est plus la Shrina à ce moment-là ? elle est avec toi dans le Betta Midrash mais elle est plus où ? elle est pas à toi hier, elle est plus dans le monde elle est recroutillée avec toi le problème c'est qu'ils disent quoi l'égoïmme à ce moment-là ? il n'y a plus Dieu il n'y a plus Dieu et puis on va le ressenter et puis maintenant on ne ressent plus c'est la faute à qui ? c'est la faute à nous en plus nous on le dit donc l'égoïmme ressente que c'est ta faute en plus toi tu ne le ressens même pas parce que le Betta Midrash il est avec toi donc ils te disent quoi l'égoïmme ? puisque il y avait Dieu, il n'y a plus Dieu et c'est de votre faute vous avez tué Dieu ça vous rappelle quelque chose ? mais c'est normal que le mythe du déicide il ait vu le jour c'est tout simplement la traduction de ce qu'ils ressentent c'est terrible je n'ai jamais perçu ça que l'égoïmme actuellement alors justement l'égoïmme ne disent plus ça il faut vraiment mais ce n'est pas actuellement pendant 2000 ans ils ont pensé ça oui mais aujourd'hui je ne trouve pas que ce soit tu ne finis pas ta phrase alors c'est compliqué non pardon parce que mon mari me parle à moi ah voilà ah bravo ah mais je suis d'accord avec toi l'égoïmme ne pense plus ça tu sais pourquoi ? parce que ça a arrêté d'être vrai il y a un truc incroyable qui s'est passé en 1961 il y a eu le concile de Vatican II tout d'un coup 2000 ans plus tard on s'est réunis au Vatican et on a dit je crois que c'est le pape Jean XXIII qui avait dit ça il a dit oups autant pour nous vous ne l'avez pas tué désolé alors on s'excuse pour les 2000 ans de pogrom mais tout d'un coup pouf non ce n'est pas tout d'un coup pouf entre temps le peuple juif a retrouvé une identité de nation ce n'est pas au top encore parce qu'on n'est pas épanoui à Jérusalem mais il y a quand même quelque chose qui est revenu Am Israël il était en train de sortir de son exil on avait retrouvé un statut national idéa léhumite donc la idéa à Eloïd elle commence à se redévoiler dans le monde ah bah attends légoïme aussi le ressente que tout d'un coup le divin il redevient quelque chose qui est du domaine du ressent donc ils se disent bah bah il est là donc s'il n'est pas là s'il n'est pas là c'est qu'il n'est pas mort s'il n'est pas mort c'est qu'ils ne l'ont pas tué c'est qu'il n'est pas tué donc Nahon ils ne le redisent plus comme ça parce qu'ils ne le ressentent plus comme ça mais pendant 2000 ans ça a été le cas et donc toi tu viens et tu dis Attends nous l'idée à Eloïd on la réunit au Beit HaMidra donc dans la galoute nous on était bien sauf que elle a pris des allures comment dire non seulement étroites mais des allures aussi un petit peu rigolotes et oui regardez ce qu'il nous dit pendant la galoute la Torah c'est quelque chose ça nous garde pour le moment où ça va redevenir quelque chose de grand mais pendant toute la période de l'exil c'est quelque chose de c'était chai à l'époque et aujourd'hui c'est un peu met je vous donne un exemple est-ce que quelqu'un a déjà acheté des fruits fruits et légumes je ne parle pas de la Shemitah Stam tu as déjà acheté des fruits et légumes ? hein ? ça c'est arrivé mais non des fois tu vas acheter Stam donc tu ne vas pas forcément acheter dans un endroit où il y a déjà Troumont ou Maasroth qui ont été récupérés ou alors tu vas faire de la cueillette donc tu vas après tu rentres avec ton gros sachet à la maison et tu vas faire Troumont ou Maasroth comment on est ma friche Troumont ou Maasroth aujourd'hui ? c'est bon ? hein ? je vais te dire c'est très simple tu prends ton sachet de banane tu as acheté tu regardes bien quelle est la banane qui a l'air la plus pourrie la plus moche et dans cette banane la plus pourrie la plus moche tu regardes la partie de la banane qui est le plus tu n'as pas envie de manger tu coupes tu mets dans un sachet avec énormément de gdusha et d'irachamain tu dis quelques paroles un peu de sorcellerie et tu le mets à la poubelle avec beaucoup d'irachamain Zé a frachat Troumont ou Maasroth c'est leur Zé à l'époque Troumont ou Maasroth c'était 22% de la production de la nation c'est un truc énorme c'est une réalité concrète c'est quelque chose de très fort aujourd'hui toi tu viens à la synagogue et tu dis parachat à Corbanot il a fait mal c'est l'obidio qui est écrit à Corban c'est pas la même chose alors il faut le faire c'est très bien mais c'est l'osé et donc Edmalarassot pendant l'exil tu es obligé de réduire la Torah au niveau comme tu as dit Arba Hamot ça va te servir à toi de repère ça va te servir à toi de garde-fou ça va te servir à toi de fil conducteur pendant tout l'exil mais ça ne peut pas être ça le rachet qui donnait tout le temps un exemple très parlant c'est pas moi il disait imagine toi un peuple les esquimaux ils habitent au Groenland ils sont contents ils se font des igou ils sont bien puis d'un coup il y a un agresseur qui vient de l'extérieur et qui va conquérir le Groenland et qui prend tous les esquimaux et qui les emmène en exil au Sahara ah bah c'est déjà igloo au table c'est un hommage alors au Sahara comme quand ils étaient au Groenland ils avaient reçu un avis un prophète qui leur dit sachez qu'un jour on reviendra au Groenland donc là-bas au Sahara ils continuent à s'habiller avec des chapeaux en fourrure et ils continuent à porter des grands manteaux très chaud et ils continuent à faire des igloos cette fois en sable mais toi tu viens en tant qu'anthropologue et tu viens voir la communauté des esquimaux au Sahara mec tu les vois en schtrimel hop en bonnet mais attends c'est très très bizarre non quand tu parles un peu avec eux tu dis mais non c'est pas bizarre c'est parce que bezrat hachem on va retourner au Groenland donc faut juste qu'on se rappelle comment on fait des bonnets et des igloos ah top je comprends là c'est exactement ce qui nous arrive 2000 ans d'exil on a gardé la Torah pourquoi ? parce qu'on sait qu'on va rentrer que Jeboku nous a promis t'imagines ? si on oublie tout mais il faudrait pas faire de ce qui était la boîte de conserve qui était nécessaire pour l'idéal il faut redonner à la Torah sa grandeur sa chayout sa vitalité et c'est ce que aujourd'hui on va commencer à faire alors pas encore pour le Corban mais bientôt je sais de source sûre chez les élus pour le vrai il y a 5 vaches rousses qui sont en Israël elles sont là elles attendent d'après les sources que j'ai c'est pas une blague on attend encore un an parce qu'elles ont un an et il faut attendre qu'elles aient deux ans ah oui non mais c'est pas une blague ça se prépare là je sais pas ce qui va se passer peut-être qu'au final ça va pas marcher mais je sais de source sûre que le Mahon Amikdash ils ont fait ramener 5 vaches rousses officielles qui pour l'instant sont toujours officielles et ils ont acheté un terrain au nom des oliviers pour pouvoir faire Shritab et Srefat Parahadouma alors je sais pas si ça va avoir lieu mais les choses sont en train d'avancer même le fait que ça n'arrive pas mais qu'on en parle c'est déjà ça c'est déjà quelque chose qui commence il y a plein de choses qui se remettent en place pour la grandeur du peuple juif le simple fait qu'aujourd'hui on a Givach Mouel alors que Givach Mouel n'existait pas pendant 2000 ans le fait que mais non mais c'est bon il y avait à limite pas grand chose ici à l'époque du Tanakh c'est à dire donc on voit qu'il y a des choses qui se remettent en place résultat des courses nous dit Yaakov Avinu quel est le secret pour passer de Vayri à Aakov à Givach Mouel le secret il est très simple et je reprends la suite de la parasha donc il m'a dit tu parlais des Straimel des Bonnet des Esquimaux il y a ce phénomène de cygne qui nous rappelle qu'on est encore en Gagout ah tu dis le Straimel c'est un truc qui nous rappelle c'est ça que tu veux dire pas forcément mais il y a encore pas mal de choses dans notre quotidien qui sont censées nous rappeler justement qu'on est encore en Gagout est-ce que selon toi par exemple tout ce qui est Zechel al-Hurban ah pas de règle tant que de Taniyot par exemple est-ce que selon toi c'est encore aujourd'hui à quel point c'est encore sa place de toute façon si tu te rappelles d'une destruction et que cette destruction là en l'occurrence elle n'a pas été reconstruite elle est toujours là c'est à dire que quand tu es Mitabel al-Hurban Betamikdash il n'y a toujours pas le Betamikdash ça c'est sûr que tu ne peux pas enlever maintenant quand tu t'appelles le Rav Shlomo Goren tu dis je change le Numsar de Nahem c'est à dire la partie que tu rajoutes dans la Dphila de Tishabéab où tu demandes à Kachboukou de nous consoler de la destruction de Jérusalem je ne sais pas si dernièrement tu as regardé le texte qu'on dit dans Nahem tu ne peux pas le dire ce texte aujourd'hui alors on le dit mais tu ne peux pas y croire parce qu'on n'y est plus par où Hachem je veux dire quand tu lis le texte tu dis que voilà console nous parce que là aujourd'hui la ville de Tzio elle est vide elle est détruite tu ne peux pas dire un truc comme ça et regarder Jérusalem dans les yeux maintenant le Rav Doren lui il avait les épaules il a dit moi je change le Nussar et il parle en fait de l'avenir de ce qui nous manque encore de ce qu'on doit moi je dis ça dans ma communauté c'est caché mais là ils t'appellent aujourd'hui le Béobé Tzio c'est caché alors c'est là je pense qu'aujourd'hui tout doit être tourné vers le Béthamikdash c'est-à-dire que Jérusalem dire qu'aujourd'hui Jérusalem elle est détruite ça n'a pas de sens maintenant il faut se concentrer sur ce qui nous manque c'est pas la ligne dont on parle on parle des deux quand tu parles de Tzio il y en a une c'est Métemidbar c'est les explorateurs donc c'est relié à toute Israël en fait mais ça aussi Baruch HaShem Zéhout et les deux autres il y en a deux sont Béthamikdash et deux qui sont Jérusalem regarde les cinq choses encore une fois c'est la Mishnah la Mishnah nous dit il y a cinq choses qui sont arrivées à Tzio quand tu regardes il y a les explorateurs mais ça Baruch HaShem c'est bon Béthamikdash Arishon Vachéni c'est pas bon et après on te dit que Néphilat Béthar et qui sont tournés les deux vers Jérusalem donc tu peux dire qu'il y a une partie de Tzio qui a été corrigée et une partie qui nous manque et c'est pour ça que moi dans ma communauté je mets l'accent uniquement sur Béthamikdash 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 pourquoi c'est dur ? parce qu'on n'a pas vécu le Béthamikdash donc on ne sait pas ce que c'est le monde avec Béthamikdash donc on ne peut que essayer de comprendre ce qu'on n'a pas comme tu dis les Galutasherina tout ça donc il y a des choses quand il nous manque encore des choses c'est-à-dire c'est une évidence quand il y a des Tzomot pour l'instant le grand rabbinat il a décidé d'aller selon la Chita que c'est Taloui Béthamikdash parce que c'est une vraie question par exemple en 1949 il y a des questions qui sont arrivées de tout le monde juif chez le Rav Uziel et le Rav Herzog qui étaient les grands rabbins d'Israël pour savoir est-ce qu'on doit jeûner à Tzirem ? puisque dans la Gemara il y a un avis qui dit que c'est Taloui Béthchalom c'est-à-dire est-ce que il y a Medina est-ce qu'il y a Shatimahout l'armée Israël ou pas ? maintenant ils ont dit non on va aller sur l'autre avis qui dit c'est Taloui Béthamikdash donc on continue à jeûner donc c'est comme ça on continue à jeûner c'est-à-dire ? donc évidemment qu'il y a encore des choses qu'on n'a pas atteint bien sûr mais il y a ici des choses qu'on a évidemment atteint et continuer à les vivre en mode exilique c'est Ketoha la Rishonot c'est Ketoha Ketosh Baruchu il t'amène des choses extraordinaires et toi tu dis non il ne les a pas amenés aujourd'hui le Nahem on le dit peut-être que chacun je ne sais pas chacun dans sa communauté moi tous les Tisha Béhav je dis à quel point le Nahem il n'est pas actuel et je dis le Nahem tu dis le Nahem de Rav Goren non non je dis le Nahem normal je dis à tout le monde on ne l'a pas revisité finalement on ne l'a pas revisité le Rav Goren il l'a revisité mais non dans la majorité des livres alors je crois que dans le Koren ils mettent les deux je crois je ne prends pas au mot mais vérifie mais je crois qu'ils mettent les deux moi j'envoie tous les Tisha Béhav j'envoie dans le groupe WhatsApp de la Choule le texte du Rav Goren mais je lis quand c'est moi qui suis Haddad je lis l'ancien il n'est pas si romelle que ça ben voilà je n'ai pas les épaules assez grandes c'est ce que je te dis mais mais pas rour que ça nous pose un problème c'est pas choude quoi c'est-à-dire Darfka ce texte là qui est concentré que sur Jérusalem il n'est même pas pratiquement pas du bâtiment de l'âge donc c'est caché et quand tu y réfléchis aussi un petit peu les anagotes qu'on fait les traditions qu'on fait les Echèr Vachoruban ben en fait elles sont plus les Echèr Vachoruban Yerushalayim mais pas tellement les Echèr Vachoruban Yerushalayim ben quand tu décides de mettre de casser le verre quand tu regardes dans le texte de la Gemara c'est à Yerushalayim on a quand même décidé qu'avant de casser le verre on disait Yerushalayim ça manque pas des psukim qui parlent de la destruction du bâtiment d'âge mais on se concentre sur Yerushalayim et ça reparlait non toi tu me parles des corbanotes corbanotes c'est directement d'être amigdash on va pas faire les corbanotes aujourd'hui on verra avec le nouveau ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure s'il nous permet d'amener un agneau à la rabaïte y'a aucune y'a aucune interdiction de faire le corbanne-pessap aujourd'hui à part la police techniquement on pourrait faire le corbanne-pessap pas forcément on pourrait le manger mais il y a deux mitzvotes différentes entre les akrib et les echol c'est deux choses différentes bon on verra bien je suis pas certain que ça va alors comment on fait pour passer de l'un à l'autre nous dit ça fait 17 ans que Yaakov il est là d'accord c'est pas marqué dans le texte mais je pense que c'est une évidence pour tout le monde c'est marqué dans le midrash Yaakov il connait les enfants de Yosef le midrash nous dit qu'il étudie en Chavonta avec Ephraim tous les jours il connait il arrive Yosef arrive on va pouvoir commencer le business d'Israël Israël mitrazek et alors là il lui dit quoi sache que tes deux enfants de Chéli qui rouvènent v'eshimon y'ouli ils sont pas à toi ils sont à moi ils font partie de l'identité d'Israël et d'Israël Yosef il comprend pas mais attends mais c'est les enfants qu'est-ce qui se passe c'est pour ça que Yaakov il lui pose une question je sais pas si vous avez vu ce matin mais c'est une question complètement folle il dit mitrazek non il dit qui rouvènent v'eshimon y'ouli c'est ce qu'il dit dans la... il lui dit à Yosef il dit c'est le verset c'est le verset c'est le verset ah bah non parce que rouvènent v'eshimon c'est les deux premiers de Yaakov donc il dit sache qu'ils sont comme eux c'est-à-dire qu'ils sont des douze tribus il n'y a pas Shevet Yosef il y a Shumenachem comme Reuven Shimon c'est les tribus d'Israël et Fraymenachem c'est les tribus d'Israël ils ne sont pas à quoi ils sont à moi ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'ils font partie intégrante de l'identité d'Israël c'est pour ça que quand il lui dit ça il y a marqué va être à Zef Israël et là il lui pose une question il dit Soit tu me dis bon ben il y a 147 ans peut-être que Alzheimer est arrivé et que Sous Kim qui dit ce qu'il voit plus bien Sous Kim il dit ça après c'est pour ça que je te les ai amenés pour expliquer la question sauf qu'il y a déjà eu la réponse de Yosef entre temps il y a déjà eu la réaction de Yaakov il dit c'est évident et même tu te rappelles même quand Yitzraël il nous avait dit qu'il ne voyait pas en fait qu'il voyait très bien mais il voyait d'autres choses il lui dit je vais bien après il lui dit je vais croiser les mains mais avant là tu dis à la fin on y arrive dans deux secondes mais d'abord il demande c'est qui moi je te dis il les connaît il les connaît très bien d'ailleurs je sais qu'il les connaît puisque je n'ai même pas besoin du Midrash deux versets plus tôt il a dit il les connaît très bien la question elle n'est évidemment pas pour Yaakov 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 les connaît très bien la question elle est posée à Yosef Toi Toi Yosef est-ce que tu sais qui sont Menashev et Ephraim je ne te parle pas biologiquement bien sûr tu sais tes enfants est-ce que tu sais ce qu'ils représentent pourquoi cette question là parce que je vous rappelle dans la source numéro 5 Menashev et Ephraim ils ont reçu des noms terribles terribles alors c'est devenu des noms complètement peu plus juifs il n'y a pas de problème parce que justement grâce à Yaakov mais c'est des noms terribles quand on y réfléchit je donne un autre exemple juste comme ça pour le kiff quand David a mal il a un fils qui est le fils de l'union avec Batsheva qui n'était pas le bon vraiment et qui va vivre 7 jours et qui meurt il ne lui donne même pas de nom et quand il va avoir un fils qui arrive à un moment où Amisrael il est très très mal alors on va l'appeler Icavod imagine tu appelles ton fils Icavod pas de cavod pas d'honneur pas d'honneur viens manger cacher maintenant il y a eu la grande marque loquette à l'époque Eric Zemmour les prénoms tout ça on a connu ça en France on a suivi de loin un prénom ça veut dire quelque chose Yosef il appelle son aîné Ménaché et il dit pourquoi ça son numéro 5 Lama qui n'a chagné Elohim et kol amali et kol bet avi Dieu m'a fait oublier la maison de mon père ça y est j'ai oublié papa le deuxième il s'appelle Ephraim il dit parce que Dieu il m'a fait kiffer ici Ménaché et Ephraim sont les noms qui montrent le plus la déconnexion de Yosef à l'identité d'Israël Zéou il est en l'ident d'Israël Yacov vient et lui dit mi-ele est-ce que tu sais qui ils sont et Yosef il répond il dit Badaï ce sont les enfants que Dieu m'a donnés parce que je suis un religieux moi on ne me prend pas à le baser ce sont les enfants de l'Egypte ah il va falloir t'expliquer Yosef amène-les moi moi je vais les bénir et là arrive la fameuse histoire de Sikel et Tiadab là encore une fois rebelote on a un nouveau problème parce que Yosef il avait bien préparé le truc qu'Ephraim et Ménaché que Ménaché il soit le Behor c'est lui le Behor donc il est sous la main droite de papa on n'a pas eu assez de problèmes avec Essab avec Yosef avec Yosef 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 interroge sur presque l'identité nationale il demande à Yosef est-ce que tu es conscient qu'ils sont tes enfants qu'est-ce qu'ils représentent Yosef il dit oui ce sont les enfants de l'exil Asher Hanan Asher Hanan Oti Elohim Bazé et à ce moment-là Yosef il dit alors amène-les moi je vais les bénir il ne s'inquiète pas plus que ça il s'inquiète beaucoup il s'inquiète beaucoup 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 et donc quand il vient les bénir il fait ça tu te rappelles pourquoi hein oui on ne va pas les bénir comme ça Ménaché c'est lui l'aîné Ephraim c'est lui le deuxième donc Yosef il a préparé Ménaché pour que je sois sous la main droite de Yaakov et Ephraim mon gauche tout va bien et on connaît l'histoire Yaakov il a fait comme ça pour changer Lama Jérôme pas Jérôme pas Jérôme non non il te dit Yosef il n'est pas content il dit mais papa c'est pas comme ça il dit Yadati Béni Yadati Yadati Gidon Gédéon et Lars mais Ephraim il y aura quelqu'un de plus grand qui va sortir du monde il s'appelle Yoshua Shama Gidon c'est un sadique et Gidon il nous a sauvé de Midian et il a ramené la paix dans le peuple juif pendant l'époque des Shoftim pendant 40 ans ça mène bien Gidon Ron Yéhoshua il nous a fait rentrer en terre d'Israël et il nous a enseigné la Torah c'est à dire que Yéhoshua il a réuni Aidea Ailrit veidea Alehoumi il a réuni la dimension du divin avec l'expression nationale du peuple juif donc c'est lui qui va continuer et tu sais quoi mais Naché qui était censé être celui qui va nous faire oublier alors Ménaché son rôle ça va être de quoi finalement de ne pas oublier qu'est-ce qui va se passer avec Ménaché alors qu'ils n'ont rien demandé à personne Moshé il dit on coupe le tribut en deux une partie de l'autre côté pour qu'il fasse la jonction pour qu'on n'oublie pas celui qui devait être l'oubli c'est celui qui va être responsable du soubéné et Ephraïm c'est celui qui va être responsable de la marroute avant Yehuda il sera responsable aussi du schisme il sera responsable du schisme sauf que je ne souviens pas que le schisme il vient à Kanoch avec qui dit à Yerobam de faire le schisme à Khiya à Shiloni je les vois c'est à dire que le schisme en lui-même c'est pas de la faute à Yerobam après que Yerobam lui il fait n'importe quoi ça c'est de sa faute c'est à dire mais le schisme en lui-même non alors qu'est-ce qui se passe Yerob il nous dit pour qu'on puisse rentrer d'exil on a besoin de quelqu'un qui va garder le fil conducteur et c'est pour ça que je reviens dans ce que disait le Rav Kouk cette fois je l'ai mis dans la c'est la suite de la 3 c'est-à-dire que garder garder frais la volonté de corriger cela au final prenez un monsieur comme le Gaon de Vilna Gaon de Vilna évidemment c'est quelqu'un qui fait partie de cette théorie des Shamas Gaon de Vilna il arrive à la conclusion de son étude qu'il a poussé tous ses élèves à revenir en Israël on est au fin fond du 17ème siècle et le Baal Shem Tov il va envoyer ses élèves lui aussi réaliser cette réunification et il y a un rabbin à Sarajevo il s'appelle Rabbi Yehuda Khay Al-Khalay Rabbi Yehuda Khay Al-Khalay toute la journée il parle de ce retour de cette réunification entre les cieux et la terre du peuple juif qui doit retourner sur sa terre et puis il y a un Khazan à la Sénégor du Raphaël Khay un spharad un bon Khazan et ce Khazan il a un petit-fils il s'appelle Binyamin Zehber il n'est pas religieux je ne suis pas Shabbat je ne mange pas Kachère mais vous croyez qu'il n'a pas entendu des choses de chez papy il n'y a pas des choses qui viennent d'en haut même si lui il n'est pas conscient de ça parce que lui il n'écrit pas nulle part bon c'est vrai qu'à la fin de Hathnay il écrit mais on ne va pas dire que l'essentiel de son propos c'est Dvar Hashem alors qu'il réalise la volonté même s'il ne le sait pas parce qu'il y a des gens comme le Grand de Vilna comme le Baal Shem Tov comme tous les Tzadiké Olam le natif de Bologine le Rav Kouk le B'Chane qui vont continuer à transmettre que Vayechi Yaakov mais pour que seulement Vayikre-Vu Yamei Israël Lamout mais pas pour de vrai c'est Vayikre-Vu c'est pas vraiment parce qu'à un moment donné l'éternel étincelle d'Israël elle se réveille et à ce moment là on peut réunir entre Akkadosh Baruch Hu et Knesset Israël en fait les amis cette réalité là et bien on va la voir à la fin de l'histoire à la fin de l'histoire est-ce que Yosef a compris ? Yaakov a béni les douze tribus il a béni le Rav Israël il leur a donné le Yehud de chacun il a fait son gouvernement en fait Yaakov quand on regarde des brachotes qu'il donne à chacun de ses enfants c'est pour expliquer à quel ministère ils seraient les meilleurs si tu regardes dans tous les brachotes tu regardes voilà le truc bien chez lui le truc bien chez lui le truc bien chez lui et puis au final ça y est Yaakov s'en va et Yosef a peur d'une chose c'est qu'on le mette de côté Yosef a peur qu'on le mette de côté alors à la fin de l'histoire il dit j'ai compris il demande à ses frères un truc c'est quoi ? lui aussi il demande ne m'enterrez pas n'oubliez pas de me ramener j'ai compris j'ai compris ce qu'il a dit papa n'oubliez pas quand on part de me ramener parce que j'ai compris qu'on peut passer de Yosef à Yaakov mais j'ai surtout compris qu'on peut repasser de Yosef à Yosef c'est ce que nous dit la Gemara dans notre dernière source la source numéro 9 nous dit la Gemara dans le traité de Ta'anit Amar B'hochanan Yaakov abinu l'omette alors je sais que il y a un enfant de Rabbi Chaim Ta'yev un gamme l'omette alors je ne connais pas l'histoire qu'il y a derrière Rabbi Chaim Ta'yev l'omette c'est Chaim Ta'yev non ? c'est pas Chaim non Chaim Ta'yev tu connais l'histoire derrière ? non ? j'en ai entendu parler de la Gemara c'est un Marocain ? un Geminiien c'est pour ça je l'ai bruni un peu mais je ne comprends pas on est chez les Tunisiens si vous vous savez pas quelle est l'histoire tu connais l'histoire ? quelqu'un connait l'histoire ? moi je connais ah nous ? c'est le responsable de celui qui devait faire sa pierre combale il a fait la pierre combale le lendemain il devait la poser pendant la nuit il a rêvé le roi est venu en rêve il lui a parlé il lui a dit je crois je suis toujours là et donc il a corrigé le lendemain matin il a rajouté le lourd sur la pierre combale il y a quand même la pierre combale il y a la pierre combale et il y a écrit haïtayem l'homet c'est pas mal alors ici il y a un mec qui a copié dans la Gemara et il a dit il a dit il y a quoi il va finir l'homet c'est ce qu'elle dit la Gemara il y a marqué dans la Torah ils l'ont momifié il y a marqué ils l'ont pleuré et il y a marqué ils l'ont enterré alors s'il n'est pas mort le pauvre franchement et là il nous dit la Gemara non mikra ni doresh j'ai un verset c'est quoi le verset qui n'est pas mort d'après la Gemara Yaakov regardez le verset le verset qui nous est donné c'est quoi dans le livre de Yirmiyaou donc ça c'est le verset ne t'inquiète pas Yaakov et surtout ne t'inquiète pas Israël parce que je sauve ta descendance et je les ramène de leur exil il nous dit la Gemara il fait un ékech il dit puisque dans le verset on nous parle de Yaakov on parle d'Israël et on nous parle de sa descendance quand est-ce qu'on peut dire que Yaakov abinu l'omet quand am Israël chozer l'artzo lorsque am Israël chozer l'artzo ça montre quand le peuple juif revient sur sa terre ça montre rétrospectivement que Yaakov Abinu il est jamais mort qu'en fait c'est seulement il crée vous il met Israël la mout mais il est l'omet à part t'as l'impression t'as l'impression que l'identité d'Israël elle s'est éteinte mais c'est qu'une impression et elle se réveille et elle se rallume et elle devient un brasier incandescent beaucoup plus important d'ailleurs que ce qu'il était avant parce qu'aujourd'hui notre résurrection nationale on a construit quelque chose de tellement plus grand que ce qu'il y avait avant je vous disais tout à l'heure Givach Mouel il n'y avait pas à l'époque c'est pas que Givach Mouel quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui que ce soit dans le domaine de la Torah il n'y a jamais eu une Torah aussi grande qu'il y a aujourd'hui c'est fantastique ce qui se passe dans la Torah il n'y a jamais eu autant de juifs en arrêt d'Israël qu'aujourd'hui il n'y a jamais eu autant de villes en Israël il n'y a jamais eu autant de réussites c'est pas une chose fantastique donc on montre qu'on a réussi à ramener maintenant comment ça a repris cette étincelle elle a commencé de quoi ? elle a commencé de Théoré Neshama de ces gens de ce que le Ravouk appelle ces fameux et je reprends le terme Théoré Neshama c'est des gens qui n'étaient évidemment pas la majorité mais il y a des gens qui ont gardé ceci qui ont gardé cette connaissance ce profond attachement à cette tradition à cette progrès et qui finalement ont permis qu'un Israël redevienne sa idée à léhumite qu'elle se reconnecte à sa idée à héloïde pour faire en sorte de dévoiler cette réalité que nous connaissons tous très bien que et ça c'est ce qu'on a pu aujourd'hui remettre en pratique alors pas encore à 100% parce qu'évidemment que tant qu'il n'y a pas le Béthamikdash il nous manque encore une dimension fondamentale mais on est beaucoup plus proche de du bien quoi que de ce qu'il y avait avant alors aujourd'hui je ne sais pas ce qu'on va devoir encore passer mais on est vachement plus proche de la construction du Béthamikdash que jamais je ne suis pas en train de vous dire ouais c'est maintenant demain le machia qui va venir je dis dans les faits concrètement c'est la dernière étape c'est la dernière étape et plus les choses avancent c'est plus on y arrive quoi à quel niveau la Torah vous dites que la Torah n'a jamais été j'ai pas étudié au présent d'abord un en chiffres bon en termes de chiffres il n'y a jamais eu autant de gens qui étudient la Torah il y a des qualités chiffres aussi oui mais je ne me permettrais pas de dire que le Rav Taïna ce n'est pas de la bonne qualité de Torah aucun c'est un axiome de la Torah non ça je te dis d'abord d'abord ah tu dis qu'il y a Yerida Ta Doroth alors d'abord c'est un axiome qui n'est plus vrai parce que chez le Chachma Mecoubalim il n'y a plus d'Yerida Ta Doroth c'est-à-dire qu'il nous explique qu'il y a maintenant Aliyah Ta Doroth c'est ce que disait Manitou que l'Yerida Ta Doroth c'est un certain temps et après tu es en fait la question c'est est-ce que tu puises ton énergie du passé ou est-ce que tu la puises de l'avenir tu sais maintenant on est en train de puiser de l'avenir donc il n'y a plus de Yerida Ta Doroth et de Chaliyah Ta Doroth ça ne veut pas dire que toi et moi on est plus grand que Rachid bien sûr que non mais ça veut dire que les générations grandissent par rapport à ce qu'il y avait avant effectivement tu regardes aujourd'hui je te parle encore une fois en termes de masse de manière générale Amisrael il comprend des choses aujourd'hui dans la Torah qu'à l'époque il y avait deux personnes et demie qui comprenaient donc un en termes de chiffres en termes d'échivote en termes de à quel point la Torah elle va avoir une influence dans le quotidien du peuple juif ça n'a jamais été le cas la perspective aussi et la perspective elle est plus grande mais il y a un truc qui est oui encore pas encore au top c'est qu'à l'époque du premier Bétamigdash la Torah c'était la vie ça n'était pas que dans le Bétamigdash c'est vrai qu'il y a plein de sujets qui pour l'instant sont encore réduits au Bétamigdash donc c'est sûr qu'on a encore des choses à faire mais pour le prochain ça avance ça avance on a vécu je pense une Shemitah très intéressante à ce niveau-là il faudrait commencer à y réfléchir mais moi je n'ai pas souvenir d'une Shemitah qui a été autant bien respectée que les gens ils étaient dedans donc c'est vraiment ça montre une avancée après je parle de Jérusalem l'archéologique c'est pas chou que notre Jérusalem aujourd'hui est tellement plus extraordinaire que tout donc ça va dans le bon sens et on est redevenu Israël on est en place de devenir Yeshuroun et Bezrat Hashem Yétov alors seul problème c'est que quand on termine dans l'histoire j'ai dit que bon c'est bien beau tout ça mais on a dit Chazak Chazak Ben Yitzchazek juste après avoir dit Vayesem Beharon Ben Yitzaym la Torah de Bérychit se termine dans le moment où on a mis Yosef dans la boîte et il est mort en Égypte c'est pour ça que j'ai commencé en disant oui mais Sefer Shemot c'est Sefer Sheni c'est le moment où à la fin du Sefer Shemot qui est en fait la conclusion de l'Égypte ça y est Yosef il n'est plus dans sa boîte en Égypte il y a une autre boîte qui est Aaron Abroïd dans laquelle Shrina Shorab Abishkan on peut vraiment dire que si je devais faire un mauvais jeu de mots je dirais que à ce moment là Yosef Yatam est Aaron en fait la Aaron elle n'est plus dans l'Égypte mais elle permet de devenir ce qui va nous connecter directement à Katoch Moukou c'est Aaron Oshel Olam Bekodesh Akodashim à la fin de la Torah on est encore un peu plus près mais cette fois c'est Moshé qui est enterré à l'extérieur de l'Égypte Israël puis finalement on arrive à Yéroshoa ce fameux Yéroshoa dont il y a encore il n'inquiète pas qui lui va permettre de faire entrer et qui va être enterré en Égypte Israël et qui va mettre en place Am Yisraël et Atoch tout ça ça a commencé avec Yéakob réécrivez-vous Yemei Israël Yamout et Réfton et Kulam et Kulam et Kulam